... Bonjour à tous, madame, monsieur, merci de nous retrouver ce matin sur les antennes de Kénos Télévisions. C'est 10-12 Le Zénith qui démarre à l'instant. Et avec vous encore, moment exceptionnel à travers l'interactivité qui existera, moment exceptionnel aussi à travers les sujets qui seront bien évidemment entretenus sur ce plateau avec la grande équipe au complet ce matin. Et on va vous permettre, vous qui êtes à la maison, vous qui nous regardez ce matin, déjà de vivre une belle fête de l'Ascension en restant connecté à votre télévision, en saluant fièrement la grande famille de 10-12 Le Zénith, Bonbon Bengan, Karine Sontia, Charles Amel, Mbatchou et Dominique Audrey Oyenguelek. A vous tous, bonne fête de l'Ascension pour ceux qui sont croyants en même temps, pour ceux qui sont chrétiens. Mais je commence par vous, Charles Amel. Bonjour et bonne fête de l'Ascension. Bonjour, monsieur Michel Ngatchou. Ça existe pour vous l'Ascension ? Je ne célèbre pas les fêtes chrétiennes. Bonbon Bengan, bonjour. Bonjour, monsieur Ngatchou Numba. Vous la connaissez l'Ascension ? Non. Ça n'existait pas chez vous ? Non, ça ne devrait même pas exister. Mais oui, oui, ça fait partie de l'anéantissement culturel du monde. Ça n'existe pas. Karine Sontia. Vous avez, il n'existe, je peux même aller plus loin. Il n'existe aucune preuve archéologique ou historique qui prouve la présence de Jésus. Oui, de Jésus que vous appelez le Christ. En tout cas, c'est assez compliqué quand même. On ne va pas s'arrêter là-dessus ce matin. On va permettre aux chrétiens, aux croyants, ceux qui sont dans le christianisme, de passer un bon moment en compagnie. Oui, mais nous avons, nous, les religieux africains, de leur dire ce qui est vrai. Parce qu'apparemment, on dit dans la Bible, tu cherchiras la vérité, la vérité t'affranchira. Quand tu ne connaîtras la vérité, la vérité t'affranchira. Et si tu ne connais donc pas la vérité. Donc, il faut aider les chrétiens à connaître la vérité. Et comme ça, ils seront affranchis. D'accord. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel Ngaillou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, on parlera dans le cadre de la revue des réseaux sociaux de cet enfant qui a été enlevé à Foumbôte. Et puis, la photo de la recherche de cet enfant a été publiée sur les réseaux sociaux. Le temps, notamment pour les forces de l'ordre, d'appréhender ce gang qui est spécialisé dans le trafic d'organes et le kidnapping. En tout cas, on en reparlera pendant cette émission. Et le temps pour nous d'accueillir Dominique Audrey Ouyenguelek avec nous ce matin. Dominique Audrey, bonjour à vous et bienvenue. Bonne fête de l'Ascension. Vous la fêtez quand même ? Oui, oui. Bonjour Michel Ngaillou, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour également à tous les chrétiens qui célèbrent cette fête religieuse. Oui, c'est important. C'est un moment. Et on nous fait savoir que c'est la montée de Jésus-Christ au ciel. On célèbre la montée de Jésus-Christ au ciel. Oui. Dit-on, c'est la montée de Jésus-Christ au ciel. D'accord. Tu n'es déjà plus du temps puisque toi tu... On le dit, moi je... Ah, voilà. Donc, il faut connaître la vérité. Vous y croyez par suivisme, par dogmatisme ? Je vous ai dit que j'ai grandi dans une famille chrétienne qui croyait en Dieu, mais maintenant je suis celle-là qui a choisi de raisonner un peu. de raisonner un peu contrairement aux autres qui croient dur comme fer, à qui on ne dit pas, à l'Église catholique, il y a des choses à redire. Donc, moi je suis de ceux qui n'acceptent pas qu'on marche et qu'on leur fasse avaler. Heureux ceux qui ont vu sans avoir cru. C'est ce qu'on dit, en même temps. Allez avec vous ce matin, madame et monsieur. N'oubliez pas le principe, vous le connaissez. Vous échangez avec nous à travers les plateformes bien connues. 10-12, le Zénith, lorsqu'il sera 10 heures passées, on va dire, environ de 45 à 50, elle sera là avec nous, Karine Sontia, pour lire vos nombreux messages et commentaires laissés sur 10-12, le Zénith, bien sûr, la page, ou encore sur le fil d'actualité et qu'une autre télévision pour ceux qui regarderont l'émission avec nous en direct. Allez, on va de suite vous demander, Dominique, justement, ce que nous réserve l'histoire du jour aujourd'hui. Alors, l'histoire de ce matin, c'est l'histoire de deux femmes, deux amis, deux amis d'enfance. Elles racontent que leur amitié a été tellement longue depuis l'école primaire jusqu'au secondaire et aujourd'hui, les deux travaillent. L'une d'entre elles, je la nommerai, disons, Pascaline, est mariée aujourd'hui, ça fait 5 ans, elle a deux enfants avec son époux et sa meilleure amie, elle, s'appelle Lucie. Elle n'est pas mariée. Lucie, c'est Lucie qui nous raconte l'histoire aujourd'hui parce qu'elle a un sérieux problème, elle ne sait pas comment aborder la question avec son amie de longue date. Elle raconte que pendant deux ans, elles se sont perdues de vue. Et durant ces deux années, Pascaline a eu une relation extra-conjugale avec son mari et lorsqu'elle se retrouve, l'émotion et la joie, Pascaline a voulu rattraper tout le temps perdu, toutes les histoires qu'elle n'a pas pu raconter à Lucie, donc elle fait asseoir sa copine et lui dit, « Tu vois, je suis mariée, tu as assisté à mon mariage et tout. Maintenant, entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai décidé de m'engager pendant un certain temps et tout va bien et il faudrait que tu rencontres cet homme-là. » Alors, elle organise une entrevue entre son copain du moment, sa meilleure amie et elle. Et le courant est très bien passé entre Lucie et son amie. Donc, Lucie savait qui était le mari de Pascaline et qui était l'amant de Pascaline. Elle a également eu le contact de cet amant-là et elle raconte que par derrière, l'amant de sa meilleure amie l'a contactée. Ils ont commencé par des petites sorties dans des restaurants, dans des événements et de fil en aiguille, une relation est née entre les deux. L'amour est né et aujourd'hui, l'amant de sa meilleure amie va la doter. Donc, la semaine prochaine, en principe, samedi prochain, se tiendra la dot de Lucie. Elle aimerait que Pascaline assiste à son mariage. C'est sa meilleure amie. Elle voudrait que Pascaline soit son témoin. Mais comment dire à Pascaline qu'elle lui a pris son mec ? Parce qu'entre-temps, Pascaline s'est rapprochée d'elle pour lui dire, mais ça fait un moment, Michel a changé, je ne le comprends pas, je ne sais pas, il est devenu distant et tout. Et sa copine savait pertinemment ce qui se passait. Donc, aujourd'hui, Pascaline a perdu Michel au profit de Lucie. Comment dire à Pascaline que Michel va épouser Lucie ? Le danger, justement, c'est d'aborder le nom Michel parce qu'on aura le sentiment à la maison que Michel se retrouverait dans une histoire alors que... D'accord. Le problème est... On peut avoir l'impression que Michel transmett un message codé et pourtant... Bon, en tout cas, on en parle. Oui, c'est Michel. Alors, on veut bien comprendre. Est-ce qu'en tout temps, quand même Pascaline, déjà mariée, était toujours en relation avec son mari ? Oui, tout allait bien. Donc, non seulement en relation avec son mari, mais elle trouve quand même le courage de faire, d'avoir une relation et ça conjugale. Comme les hommes. Comme les hommes. D'accord. Et entre-temps, Lucie, qui connaît bien l'amant... L'amant et le mari. Et le mari, tombe sur le charme de l'amant. Bon, elle a été charmée par l'amant. Je préfère qu'on... Oui, on va dire que tous les deux, ils sont charmés. Ils sont charmés. Au point où ça va tellement bien. Mais entre-temps, Lucie, j'ai envie de dire, Pascaline, il n'y a toujours qu'entre l'amant... Et sa meilleure amie... Il y a un truc qui se passe. Voilà. Donc, l'amant partage à la fois Pascaline, la femme mariée, et Lucie, la fille célibataire. Bon, c'est vrai qu'il s'est un peu éloigné. Il s'est un peu éloigné de la femme mariée. Il a décidé de prendre ses distances avec elle pour s'engager sérieusement avec Lucie. D'accord. Et aujourd'hui, ça va très vite, ça va plus vite, au point où on veut parler mariage. Et il faut que Pascaline soit au courant. Les étapes sont déjà faites. La date de la dot est fixée déjà. C'est ce qu'on appelle taper dos ? C'est ce qu'on appelle taper dos ? Oui, un dollar. C'est ça ? Je ne sais pas, peut-être... Oui, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Qu'elle a taper dos à sa meilleure amie. Allez, on va tenter justement de vider ce sujet avec vous, madame, monsieur, en 20 minutes, bien sûr, avec nous ce matin. Charlamen Bajou, Mbombenkan, Karinson, conseiller de Mnico Dréu, et Nguélec, vous aussi. Nous attendons vos nombreuses contributions en nous écrivant sur 10-12. Le Zénith, nous allons lire vos contributions. Que dites-vous à Lucie ? Comment inviter sa meilleure amie Pascaline à se rendre à ce mariage ? Comment Pascaline prendra-t-elle l'affaire ? Quel regard, lui, l'amant, portera lui aussi sur Pascaline ? Comment regardera-t-il à la fois Pascaline et Lucie ? On a envie de comprendre, bonbon. Une situation pareille. Voir la place du garçon, amant. Comprendre également Lucie, votre fille. Que dites-vous ? Il dit que c'est bien fait pour Pascaline. Elle va rester fidèle à son mari. Parce que si, au moins, on ne va pas accuser l'homme d'avoir cherché, tapé le dos, il va tromper sa femme. Et c'est la femme qui a trompé son mari. Et la nature a voulu régler ça. Il faut qu'elle prenne ça comme ça. qu'elle reste fidèle à son mari. Lucie, vous ne pouvez pas respecter au moins Pascaline ? Respecter leur amitié ? Mais justement, c'est ça le respect. C'est cela le respect. Et les deux filles, d'abord, n'étaient pas des amis. Ils n'étaient pas des amis. Elles se connaissaient, mais elles n'étaient pas des amis. Vous vous dites amis, l'une d'entre vous va en mariage, vous vous séparez. Je ne comprends pas ça. C'est vraiment dans un logiciel que je ne comprends pas. Parce que, en principe, lorsque l'une de vous va en mariage, on doit veiller à ce que l'autre aille en mariage. À moins que l'autre fille ait voulu, exceptionnellement, de ne pas aller en mariage. D'abord, c'est comme ça que les amis... Ça veut dire qu'elles se partagent de confiance, elles se partagent ici, et de l'élection, c'est un certain chose. Donc, en fait, elles n'étaient pas des amis. Elles n'étaient pas des amis. C'est pour cette raison. Mais bon, comme elles se prennent comme des amis, prenons-les comme ça. Ici, elle a un amant, elle a une amie, et les deux, c'est bien vrai, c'est elle qui les met en contact. Mais le problème est où ? Si les deux s'aiment et se marient, le problème est où ? Vous croyez que c'est aussi facile chez les femmes ? Mais ce n'est pas facile, parce que, justement, les générations d'aujourd'hui ont des choses que nous ne connaissons pas. Donc, on ne peut pas comprendre ça. On ne comprend pas. Quand vous allez en mariage à notre époque, vous laissiez tout que vous aviez. Vous avez un copain, le gars avait ses copines, on les laisse, on s'engage dans une relation de mariage avec sa femme. Vous abandonnez le reste. Maintenant, il pouvait se trouver, justement, que parmi les amis que vous étiez, deux encore se mettent ensemble. C'est comme ça, et c'est ça qui consolidait. Quand je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a des amis, hommes comme femmes, nous nous connaissons, nous sommes ensemble depuis 1970-71, on ne s'est jamais séparés. Ça vous paraît, j'allais dire, difficile. Dans l'histoire de ce matin, on a bien envie de comprendre. S'ils étaient des amis, il n'y aurait pas eu de séparation. Donc, Pascaline aurait des informations sur l'ici et se serait même indigné du fait que même à quoi, comment c'est compliqué comme ça, tu n'arrives pas. J'ai même des amis, même du côté de mon mari, je vois des gars. C'est comme ça que ça s'est négocié. C'est-à-dire la famille où tu es allé en mariage, tu l'orgnes, tu regardes. Un de ces, tu te dis non, l'autre frère de mon mari, il est un peu sérieux. Est-ce qu'il ne pourrait pas aller avec ma copine ? C'est comme ça que ça se fait. Donc, en fait, on dit... Comment Lucie peut donc communiquer cela à Pascaline ? Comment va-t-elle s'y prendre ? Courage, mérité, vous venez, je lui dis. Ou bien, en fait, et le garçon également. Le garçon devait lui dire « Pascaline, tu m'as mis en relation avec ta copine dernièrement, mais je t'avoue que quand on s'est séparés, je pense que je peux aller avec elle. » Mais pour vous qui est dans un logiciel... Pour vous qui est dans un bon mari, puisqu'en fait, ce n'est pas une simple relation de copinage, c'est le mariage. Oui, mais pour vous qui est dans un logiciel, on va dire, bon, tout si on va le dire globalement, lorsqu'un homme va avec une femme mariée, c'est quand même... C'est punissable, mon moque. Oui, c'est punissable. Mais c'est toléré. Comment ça ? C'est toléré lorsqu'on voit la femme de quelqu'un ? Parce que nous savons que la femme ne peut pas résister à toutes les tentations. C'est pour ça que, parmi les principes de mariage que nous avons, on dit qu'on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Parce qu'on condamne, mais on tolère. Ce n'est pas pour dire à la femme, « Vas-y, on tolère certains agissements. » et parce que la femme qui est d'habitude réservée, introspective, va se rendre compte que, mais si ma dignité est mise en eue, bon, je n'aurai plus une bonne image. Donc, comme ça, on tolère, il y a des choses, parce que nous sommes quand même faits de chair. Donc, il peut y avoir des tentations auxquelles on succombe. l'essentiel, c'est de savoir se rélever. On a succombe. C'est bien dommage. Allez, en tout cas, Dominique, Audrey, laissez-nous également votre appréciation de cette histoire ce matin. Aller avec la femme, déjà de quelqu'un, pour l'amant, je ne sais pas, je ne suis pas bien passé pour juger, mais de façon réelle, on se rend compte qu'il y a un problème. Premièrement, aller avec la copine, justement, le moment de la fille mariée avec qui vous flirtez ou bien vous avez une relation extra-conjugale, peut être une voie de sortie. Mais non, il faudrait passer à l'étape du mariage. Comment doit se prendre lui-ci ? Est-ce que, comment m'en l'a pensé ? Tenez la main du garçon, de l'amant, allez voir, Pascaline lui dit la vérité. Et comment prendra-t-elle aussi Pascaline ? Comment prendra-t-elle ça ? Comment est-ce qu'elle prendra ça ? Pascaline le prendra mal. Parce que, certainement dans son mariage, elle a des difficultés et Michel s'est avérée être une sorte d'échappatoire. D'échappatoire pour pouvoir sortir de la tourmente de son foyer. Elle a donc certainement dû mettre beaucoup d'espoir dans cette relation-là. Et aujourd'hui, comme déjà elle a commencé à se plaindre auprès de son amie, il y avait la distance venant de son amant-là. Mais maintenant, moi je vois en cette histoire une histoire de confiance. Pour qu'on comprenne bien, Michel c'est qui dans l'affaire ? Il faut bien qu'on comprenne. C'est l'amant. L'amant. D'accord, on n'a pas le nom du mari de Pascalineau ? Non, puisqu'il n'est pas, il ne fait pas partie de l'histoire en réalité. Le pauvre ne sait foutrement rien de cette histoire. Il sait juste que sa femme a une très bonne amie avec qui elle sort de temps en temps. Donc maintenant, il ne sait juste pas que lorsqu'elle sort avec cet amie, il y a un troisième personnage qui entre dans l'histoire. Donc cette histoire aujourd'hui met en exergue l'amitié et la confiance. La confiance entre les personnes, la confiance dans les relations interpersonnelles et l'amitié. Aujourd'hui, on a tendance à appeler tout le monde mon ami. Mais est-ce que les gens prennent le temps de se poser la question qui est mon ami et comment est-ce que cette personne manifeste l'amitié ? Avant de dire de quelqu'un que cette personne est votre amie, est-ce que cette personne mérite véritablement votre amitié ? Une fois, moi j'ai entendu quelqu'un dire non, l'amitié n'existe pas. Mais je suis un peu de cet avis-là parce que malheureusement aujourd'hui, lorsque vous êtes avec quelqu'un qui se dit être votre amie, cette personne-là généralement fait une sorte d'investissement. Cette personne est là avec vous, cette personne vous accompagne entre guillemets en attendant le jour où elle sera en mauvaise passe et que vous ferez le geste retour. Pourtant, l'amitié, l'amitié, c'est quelque chose de symbolique, c'est comme l'amour. Un ami, ça vous accompagne, un ami, ça vous soutient, un ami, ça vous encourage pour que vous puissiez être heureux. mais malheureusement, moi, je ne vois pas d'amitié entre ces deux femmes parce que lorsque votre ami, quand on est une femme ou bien quand on est un homme, on est engagé sérieusement dans une relation, ne peut pas vous encourager à commettre l'adultère pour le cas précis. Lucie n'aurait jamais dû accompagner Pascaline voir son amant. Mais est-ce que Lucie devrait également valider que Pascaline mariée aille avoir un amant ? C'est ce que je suis en train de dire. Qu'elle n'aurait jamais dû l'accompagner. Elle aurait dû lui dire. Il y a d'abord l'acceptation, premièrement. Deuxièmement, prend déjà la peine d'aller l'accompagner chez l'amant. Au point de rencontrer qu'on est l'amant, il y a quand même un problème. Vous ne voyez pas Dominique Audrey ? Oui, c'est ce que je suis en train de dire, Michel. Oui. En amitié, surtout si vous connaissez déjà le conjoint de votre ami, vous ne devez pas le lui concéder. Vous ne devez pas accepter que votre meilleur ami trompe son mari sous votre nez. Si elle vient vous dire j'ai décidé de m'engager dans une relation extra-conjugale, vous vous devez par amitié d'être honnête et sincère et de lui dire moi je ne suis pas d'accord avec cette situation, avec cette façon de faire mais si tu persistes, vas-y. Je ne veux juste pas être témoin de cette histoire-là. Donc Lucie a sa part de responsabilité parce qu'elle a encouragé celle qu'elle appelle son ami, sa sœur dans cette relation extra-conjugale. Maintenant, la catégorie d'hommes qui réussissent l'exploit d'être des amants, des personnes qui sont déjà en couple, ça fait gerber comme on dit généralement. Un homme qui a de la valeur n'accepte pas d'être un homme de seconde zone. Un homme qui a de la valeur n'accepte pas d'être celui qu'on va voir quand le mari n'est pas content. Celui qu'on va voir lorsque le mari est en voyage. Un homme, ça se donne de la valeur. Un homme, ça se respecte. Mais maintenant, si vous acceptez d'être le sex toy d'une femme, vous ne voudrez foutrement rien. Donc maintenant, Lucie qui décide de se marier avec ce genre d'homme, il faudrait qu'elle fasse juste attention parce qu'hier, c'était sa meilleure amie et demain, ça pourrait être sa mère. En tout cas, opinion ce matin de Dominique Audrey ou Yenguele, qu'on vous a très bien suivi là-dessus. Je m'entourne de vous, Karine Sontia, c'est une situation de femme. Vous êtes femme, vous aviez grandi également avec des femmes au quotidien, vous en connaissez certainement qui peuvent avoir de telles attitudes. Mais maintenant, qu'est-ce qui est blâmable ce matin, qu'est-ce qui est acceptable de votre point de vue ? Comment est-ce que je vais commencer ? Ce qui est blâmable ce matin, c'est toute l'histoire en elle-même. Toute l'histoire, pourquoi ? Parce que je ne sais pas comment je peux savoir que ma meilleure amie, si c'est meilleure amie, a un amant et je l'accompagne. Premièrement. Je ne sais pas comment ça peut se faire. D'ailleurs, me connaissant avec mon caractère, elle ne me dira jamais. Elle ne me dira pas. Parce qu'il ne faut pas avoir des témoins quand vous êtes dans un crime. Vous faites esprit de commettre un crime imparfait et en pensant que vous allez vous en sortir. Ce n'est pas, ce n'est pas, je dis bien, mes amis, me connaissant, ne peuvent pas me montrer ça. Si elles sont mariées, elles ne me montreront jamais qu'elles ont un amant. Parce qu'elles savent que si je ne le dis pas, je vais faire jusqu'à ce qu'elle va savoir que je n'aime pas. Parce que je ne l'accompagnerai jamais. Et je ne suis pas le genre que je vais venir te dire avec la douceur que vraiment, ma copine, ce n'est pas bien. Je vais te dire même avec la violence. Tu fais quoi, tu n'as pas honte. Regarde. Je vais vous dire, et même avec la violence, pour que vous compreniez. Parce que ce que vous admettez autour de vous, c'est pratiquement ce que vous êtes capable aussi de faire. Si vous accompagnez votre ami chez son amant, ça veut dire que vous êtes capable aussi d'accompagner votre mari chez son amante, par exemple. C'est-à-dire l'aider à vous tromper dans cette situation. Maintenant, l'autre côté de l'histoire, c'est aussi que parfois quand vous montrez au chien où est caché l'os, dites-vous bien qu'il utilisera tout son pouvoir pour arriver à avoir cette os. Donc, votre amie, elle est célibataire, vous avez la chance d'être mariée, vous avez encore la double chance de réussir à avoir un amant autour de vous. ça veut dire que vous êtes béni plusieurs fois que ce soit par le Seigneur, par Bouddha, par tout le monde. Donc, vous avez tout et elle n'a rien. Dites-vous bien qu'à un moment donné, elle va chercher à prendre une des choses que vous avez parce que vous en avez trop. Et malheureusement ou heureusement, c'est son amant qui a été conquis par sa meilleure amie. Et maintenant, la meilleure amie qui aujourd'hui a déjà tellement avancé dans la relation et veut savoir comment est-ce qu'elle doit s'y prendre. Il n'est pas question d'elle seule. Parce que dans cette histoire, il y a trois personnes qui sont concernées. Donc, pour que l'histoire se résolve jusqu'à ce qu'il y ait le silence, il faut que les trois encore soient réunis et se parlent. C'est-à-dire que en allant voir sa copine pour lui dire qu'elle aille avec le gars en question. Parce que si elle raconte ça à la fille, la fille pourra prendre ça mal, essayer de lui faire des menaces et ce sera peut-être le gars un jour qui voudra se venger et dit que je vais même d'abord dire à ton mari. Et si le gars va dire à la fille, la fille pourra maintenant vouloir se venger de sa copine et sa copine sera obligée d'aller dire à son mari que vraiment, voilà ta femme, elle est trompe, elle te trompe depuis, machin, j'ai découvert ceci, comme ça, comme ça. Donc, ça va donner un grand désordre. Donc, au final, c'est à trois qu'il faut résoudre ce problème. Est-ce que ça peut vraiment se résoudre? Oui. Est-ce que la confiance peut se retrouver dans ce climat? Est-ce que c'est rassurant que... Est-ce qu'on peut obliger de continuer à être des amis? Oui, mais est-ce que c'est rassurant que... C'est une chose. Il y a une amitié, une relation, une connaissance. Vous avez des familles, des gens qui vous connaissent. dans la rue, ça peut sortir à tout moment. Il y a quand même une crainte. Vous n'allez pas en vouloir à cette femme de dire que tu m'as volé mon amant et je ne veux plus être ton amie. Vous n'allez pas lui en vouloir. Vous n'allez pas lui en vouloir. Parce que ça aurait été son mari que sa copine aurait fait pareil. Donc, dans l'histoire, il va falloir souffrir que quelque chose se brise. Et je peux vous dire même que dans la relation de cet homme et cette Lucie qui est la meilleure amie, il faut bien vous dire que si ce gars a pu mettre un stop à la relation, le temps d'entretenir une autre relation avec Lucie, il faut bien vous dire que si cette relation avec Pascaline était déjà avancée, il pourra retourner vers elle parce qu'il est resté avec elle cette maman parce qu'elle était bien quelque part. Donc, ils vont souffrir d'être dans un ménage à trois à un moment donné. Donc, il faudra déjà oui, à quatre, oui, à un moment donné. Oui, à quatre. Donc, il faudra qu'il s'assied, qu'il mette les poings sur les yeux et que l'autre lui dise ses vérités et qu'elle se dise toutes des vérités parce que dans cette histoire, il y a deux célibataires. Maintenant, une question à vous de les femmes. Je commence à toi Karine Santia et Dominique Codin donnera son point de vue. Lorsqu'une femme, parce qu'on a eu des histoires pareilles, où une copine dit à sa copine qu'il écoute le gars avec qui je sors, c'est un mec qui est viril, il a une technicité hors pair quand on se retrouve et il y en a qui peut-être n'ont jamais eu de sensations pareilles et selon justement nos enquêtes, on nous laisse croire que lorsque vous dites à la fille et à votre copine que mon gars il est bien au lit là, elle a tendance à vouloir justement aller goûter pour voir si ce que tu dis est vrai. Même si c'est là ce qui est meilleur. Oui. Est-ce que quelque part ça ne peut pas être l'origine même de cette première discorde-là ? D'abord à vous et puis Dominique donnera son point de vue. Mais oui. Mais oui. Vous acceptez de valider pour sa parée ? Certainement, elle est avec cet amant pour quelque chose. Et même si elle ne lui dit pas, elle ne lui raconte pas les prouesses de cet amant-là, normalement sa copine saura que en fait c'est parce qu'il y a un problème dans son couple qu'elle y va et ça peut être de tout tort. Tout le monde, toute femme aimerait être un homme qui est attentionné, qui prend soin d'elle, qui est romantique, qui est ci, qui est ça et peut-être que dans son couple elle ne trouve pas ça et puis avec son amant elle le retrouve. Vous ne connaissez pas de divorcer ? Vous ne connaissez pas de mon nom de divorce carrément ? On divorce comme ça. Mais autant si ça ne va pas à vous de mon nom de divorce. c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. On ne divorce pas parce qu'on a envie de divorcer. Il y a trop de choses qu'il faut prendre en compte pour divorcer. C'est pour ça que même quand un homme sort avec votre meilleur ami vous ne vous séparez pas de lui forcément. Donc il ne faut pas voir ça parce que c'est seulement une femme. Il y a des histoires où les hommes parce qu'ils ont rencontré votre meilleur ami une fois et dit vraiment il est heureux avec elle vraiment elle lui fait du bien et tout et il se met avec elle. Donc c'est pas pour autant qu'on divorce. Juste un moment le point de vue Dominique Audrey sur la question dire vanter les prouesses sexuelles de votre amant à votre copine peut forcément la pousser justement à aller en tant qu'aguicheuse à l'amener à céder aussi. Si elle le pense c'est que c'est une idiote c'est qu'elle est même stupide parce qu'il ne suffit pas les femmes doivent savoir que les femmes aiment bien faire dans la surenchère. Aucune femme ne viendra dire à sa copine que maman c'est un pied plat ou bien c'est un bois blanc elle ne vous le dira jamais parce qu'il n'est pas question qu'elle perde en côte ou bien qu'elle baisse la côte de son vis-à-vis oui mais paie mon boc elle va vous dire qu'oh non il m'offre des sacs il me fait ceci le premier justificatif que vous apportez souvent c'est que je ne trouve pas de plaisir là-bas je vais ailleurs est-ce que le mari la peut même? C'est ça que vous dites une amie ne devrait pas penser comme ça et l'amant aujourd'hui quand on est l'amant de quelqu'un vous savez pertinemment qu'il n'y aura jamais rien entre vous la relation va s'arrêter dans des auberges donc si l'amant aujourd'hui a décidé d'aller voir ailleurs c'est parce qu'il s'est dit mais attends celle-ci est mariée jamais elle ne va quitter son mari moi je fais quoi? je continue d'être son pompier? non il faut que je m'établisse mais maintenant si elle veut qu'on continue à se voir en cachette au moins j'aurai déjà mon foyer c'est dans cette logique l'acte je pense il faut voir les choses merci merci les filles allez on va vous permettre Charles Amel est muet depuis un petit moment je le sens il est très pensif je suppose que la situation l'amène forcément à réfléchir est-ce que d'un point de vue je vais dire bon tout l'amant peut être maudit parce qu'elle a eu la femme de Truy est-ce que l'amant peut être sûr qu'avec cette fille avec qui il s'engagera tout ira bien pour eux et comment inviter l'amant à leur enfin comment inviter Pascaline à son mariage en compagnie de Lucie monsieur Michel Nghatio rappelez-vous de l'histoire d'Adam et Ève oui la femme a les yeux du caméléon la femme a les yeux du caméléon elle peut vous pouvez croire que la femme vous regarde alors qu'elle regarde la femme peut tenter de dire oui voulez-vous prendre monsieur Michel Nghatio oui alors qu'elle dit oui à quelqu'un qui ne sait pas c'est ça la femme trois choses amènent la femme dehors le sexe l'argent et l'écoute oh je suis parti avec le gars là parce qu'il m'écoute quand je parle il m'écoute il a l'oreille pour moi chaque fois que je vais parler à mon mari ah tu racontes quoi ah avis aux hommes non non laissons chalamet poursuivre pardon pardon allons-y chalamet oh je le gars il me dépanne il sait au moins que j'existe que j'ai des besoins ça commence entre les femmes c'est pour ça que quand vous voyez deux femmes qui s'entendent séparez-les séparez-les n'acceptez pas les meilleures copines c'est des dangers séparez-les monsieur Michel Gachou même si ils sont mariés séparez-les il y a l'une qui manque et celle qui manque à une position c'est-à-dire oublie quand il cause vous n'entendrez jamais vous pouvez être dans un salon deux femmes cause monsieur vous n'entendez rien vous réussissez à entendre le bruit du vol de moustiques deux femmes demandez alors c'est quelle cause donc ça a commencé par un problème c'est qu'aujourd'hui que ces deux filles se mentent les deux ans de disparition elle avait attrapé un autre ex elle est entrée d'abord au champ maintenant que la relation est finie elle ressort cette relation va continuer la relation t'es deux filles non l'amant l'amant et Lucie l'amant et la mariée ah d'accord oui parce qu'elle est Lucie oui ça va continuer qu'elle épouse ou pas c'est même maintenant que ça va être légalisé mais tu sais qu'elle est mariée c'est le mari de maman il m'a appelé pour me raconter l'histoire ils ont des problèmes je suis à l'arranger que cette fille ne se marie pas qu'elle ne se marie pas parce que ça va poser des sérieux problèmes dans sa vie à elle-même d'abord dans sa vie à elle-même parce que chaque jour qu'elle va voir ce garde elle va voir la copine elle verra sa copine même si sa copine lui a accordé le pardon elle verra cette fille première chose deuxième chose rien ne garantit que la relation entre l'amant et la mariée va s'arrêter voilà ils vont continuer tranquillement ils peuvent non ils vont continuer le gars il faut reculer pour mieux sauter actuellement il est vide lorsqu'il va faire le bon le premier couac le premier problème ils vont se retrouver donc qu'elle évite qu'elle ne dise même pas c'est une relation toxique Charles Amembatu ce matin merci infiniment pour vos différentes contributions madame, monsieur vous aussi à la maison comment vous vivez cette histoire qu'est-ce qu'elle vous inspire oui laissez-nous vos commentaires que dites-vous à Pascaline si jamais un peu vous écoutez mais surtout à Lucie qui veut aller en mariage Charles Amem pense qu'elle ne devrait pas se marier Boman Bengan lui trouve en même temps qu'il n'y a pas de problème qu'il y ait eu ce petit vol mais c'est bien qu'il y ait eu ce mensonge parce qu'en fait la fille comprend que ce n'est pas bien de tromper son homme de l'autre côté Dominique Audrey pense que c'est toxique c'est même très dangereux mais qu'elle se marie mais qu'elle se marie quand même et Karine Sontia reste on va dire dans les guillemets pour mieux comprendre les choses vous qu'est-ce que vous vous dites il reste dans les guillemets pourquoi vous en riez merci à vous madame monsieur dans un instant voici la colère de Charles Amembatu je m'interroge ce jour sur la question du calvaire prononcé des PME petites et moyennes entreprises parmi lesquelles les start-up dans ce pays comment comprendre que les PME échouent lamentablement considérablement dès les premières années de leur vie à quoi nous aura servi la mise sur pied des structures comme la Capmé la SNI la Banque Camerounaise de Développement créée en 1961 pour financer les investissements privés le Fogapé qui garantissait les crédits accordés au PME le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Civique la création du ministère des Petites et Moyennes entreprises la création du ministère de l'Industrie l'Agence de Promotion des Investissements l'Agence pour la Promotion des PME à PME créée en avril 2013 à quoi nous aura servi la création de la Banque Nationale des PME mort née en 2013 qui devait être opérationnelle en 2015 puisque les dirigeants de ces différentes structures avaient été nommés rien sinon que rien à quoi nous aura servi la création et l'existence de l'association professionnelle si aujourd'hui les PME dès leurs premiers jours de vie finissent par mourir c'est-on un temps soit peu arrêté pour poser la question de savoir pourquoi les entreprises les jeunes PME meurent sans avoir fait les premiers pas on peut poser cette question à l'ECAM à l'Agrocom à l'Industrie CAM à l'OCHICAM jamais on aura une réalité efficace à quoi nous sert finalement le programme de promotion de l'esprit d'entreprise en milieu jeune lancé par l'Agence de promotion des PME en association avec la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement comment voulez-vous que les PME camerounaises réussissent lorsqu'ils ont de grosses difficultés pour recruter du personnel compétent une situation économique du pays tendue une trop forte concurrence étrangère un environnement juridique du pays pas du tout favorable une grosse difficulté pour mobiliser le personnel sur des projets et avec des difficultés pour honorer le délai de paiement des clients sans toutefois oublier le mauvais comportement de certains employés comment comprendre que le Cameroun regorge de diverses ressources qui à ce jour restent encore inexploitées tant sur le plan humain qu'entrepreneurial parce que la méritocratie a foutu le camp comment comprendre le fait que l'accompagnement la conception le conseil et surtout l'implémentation des projets d'entreprise restent encore un mythe au Cameroun comment comprendre qu'au Cameroun les entrepreneurs concentrent pour la plupart leur énergie sur la facture à payer au moment de se lancer savez-vous que les statistiques disent que sur 80% des PME nouvellement créés 5 peinent à passer de leur 5e anniversaire comment voulez-vous que les PME camerounaises évoluent lorsqu'elles manquent de financement malgré la multitude de programmes mis en place pour les aider Pager-U Piasi PEA Jeunes PAIJA PIFMAS PLANTRIENAL et Jean-Passe comment comprendre qu'une PME puisse ne pas échouer lorsque le Cameroun souffre d'une mauvaise qualité des infrastructures mauvaise route fourniture irrégulière et insuffisante de l'eau et de l'électricité mauvaise qualité du système de télécommunication accès difficile aux équipements accès difficile aux pièces de rechange comment comprendre que les PME camerounaises ont toutes des difficultés à nouer des relations avec les instituts de recherche que ce soit pour obtenir des informations relatives au marché aux opportunités d'affaires ou en mettant le développement de nouveaux produits comment comprendre le fait que le cadre légal et réglementaire camerounais ne soit pas adapté pour protéger les prêteurs conséquence on crée des entreprises on crée des structures mais au fond ce n'est que de la poudre de la poudre aux yeux parce que rien n'est fait pour accompagner ces différents jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat finalement les PME se meurent un ministère qui se bat sur vivre et conséquence rien n'a offri aux investisseurs étrangers rien n'a offri à la nation rien n'a offri à la sous-région mais quand même on a des personnes nommées qui mangent qui consomment bien même si sur le terrain il n'y a rien la colère de Charles Amel Mbatchou ce matin Madame, Monsieur vous êtes certainement jeune vous êtes certainement jeune oui il faut le dire vous avez fini votre formation vous faites dans des petits métiers vous tentez tant bien que mal de lancer votre petite entreprise et d'exister pour en devenir plus tard une grande entreprise vous êtes dans un secteur qui peut être confondu aujourd'hui au secteur de l'informel et vous voulez absolument en sortir pour rentrer dans le secteur du formel chaque jour ils sont à votre porte on parle ici des impôts ou encore même de la Caisse Nationale de Prévidence Sociale qui vous demande de souscrire à des cotisations au quotidien et il faut absolument vous y mettre question de grandir et là vous êtes considéré déjà comme une petite entreprise il y en a qui ont pris le temps de se dire que fera-t-on pour devenir cette petite entreprise déjà au niveau même Charles Amel Mbatchou je vais le dire de la conception des dossiers je le dis parce que j'ai été victime la conception des dossiers la facture a payé nous on peut vous amener déjà même lors de la conception de vos dossiers à changer votre pensée en ce qui concerne l'entreprise que vous voulez mettre en place vous voulez avoir un établissement on vous dira non c'est pas bon pour vous ça ne vous aidera pas ne faites pas ça ne faites pas ça revenez dans une PME chercher les actionnaires qui vont qui vont ça c'est compliqué mais c'est dire aujourd'hui avec ces différents projets le Pager U le Placis le PIFMA le plan triennal jeune où va-t-on est-ce qu'on peut dire véritablement que dans ce pays bon bon ben gan la jeunesse peut croire en son ministère ne serait-ce que des petits et moins d'entreprises pour dire que nous pouvons grandir nous pouvons aller plus loin nous pouvons être émergents et nous pouvons contribuer véritablement à renforcer et à faire grandir l'économie du Cameroun on peut bien développer les PME sans ministère des petites et moyennes entreprises je pense que ce ministère n'a pas encore 20 ans au Cameroun non voilà or il y avait les PME qui existaient c'est pas là le problème primordial c'est d'avoir un secteur privé le Cameroun n'a pas réussi à développer un secteur privé c'est ça le problème maintenant à défaut de le faire parce que le secteur privé public il meurt au même moment tout le monde s'engage dans la débrouillardise on se débrouille même les grandes entreprises là que vous connaissez se débrouillent parce que c'est inimaginable que le Cameroun le sait depuis au moins les indépendances jusqu'à 90 à l'UQAM par exemple prenait la moitié de l'énergie électrique produit du Cameroun et vous disent que c'est insuffisant je veux me développer le Cameroun le sait il ne lui donne pas la capacité d'essayer de développer c'est à dire de construire des barrages pour que l'UQAM ait la capacité qu'elle a besoin pour son développement et que les autres entreprises et les consommateurs d'énergie électrique aient aussi leur part on laisse pourrir la situation au point où les PME quand l'UQAM ferme donc les PME qui étaient sous-traitants à l'UQAM vont aller où ? vont fermer donc c'est pour ça que j'ai dit j'ai pris cet exemple parce que l'UQAM n'existe plus elle n'existe plus elle est là comme un nom ça n'existe plus pour montrer l'exemple que le secteur privé même n'existe pas il n'en a pas développé développer l'entrepreneuriat privé on n'a pas favorisé le développement de l'entrepreneuriat privé au Cameroun ça veut dire on n'a peut-être pas encouragé aussi oui on n'a pas encouragé ça veut dire la chose simple suivante et on le disait encore hier il faudrait que qu'on ait au moins au moins 1000 entreprises qui sont branchées à la haute tension ça veut dire les entreprises industrielles sont branchées à la haute tension au moins 2000 à 3000 entreprises qui sont branchées à la moyenne tension là maintenant les PME peuvent se développer et les PME devraient avoir j'allais dire un encadrement spécial c'est à dire quoi on peut obliger aux entreprises multinationales d'utiliser les PME camérounaises c'est comme ça que ça se fait mais si vous laissez les grandes entreprises se débrouiller l'énergie électrique vous ne leur donnez pas ils sont obligés de chercher eux-mêmes le groupe électrogène on ne sait pas non on se débrouille on peut parler des PME à ce moment ça devient terrible même les PME qui font dans les marchés publics vous savez là-bas avec ce que cela comporte comme règne de la corruption de tout ce cas des factures impayées vous voyez c'est très compliqué donc notre pays il faut repenser le secteur privé dans notre pays je pense que Charles Lambert le disait l'état doit simplement rester dans le rôle des régulateurs et penser laisser la possibilité aux créateurs des richesses c'était privé de se développer et là vous pouvez passer à est-ce qu'on peut dire que c'est une faiblesse du politique et également l'immaturité des projets en eux-mêmes de ces projets de ces petits démonses d'entreprise qui aujourd'hui justifient la faiblesse même de leur portée d'ailleurs Charles Lambert parlait de 5% aujourd'hui sur 80 cités c'est un problème politique je vous prends un autre exemple lorsqu'on construit on lance le projet de construction du pape l'antiat Cameroun la banque mondiale qui était l'un des financiers du projet il constate que les PME camerounaises n'ont pas de niveau acceptable parce qu'il y a des normes qu'il faut respecter je rappelle à votre suite qu'il y avait un besoin à cette époque justement des soudeurs camerounais on n'en trouvait pas de soudeurs au Cameroun voilà et parce que justement on ne savait pas ce qu'on appelle comment on appelle chaudronnerie parce que nous on confondait soudeurs et chaudronnerie alors que la chaudronnerie a des règles bien précises pour faire des cuves nous on pense que les soudeurs de quartier c'est ce qu'on appelle les chaudronneries il fallait donc les mettre à niveau l'organisation des nations unies sur le développement industriel l'ONU dit a aidé le Cameroun à mettre à niveau les PME en créant la bourse des sous-traitances il restait donc une chose je pense que Charles Hamel l'a évoqué il fallait donner au moins exiger que 30% que les multinationales utilisent au moins à hauteur de 30% certains de leurs travaux au PME ça n'a pas été fait donc il n'existe pas de loi qui impose aux multinationales d'utiliser les PME donc conséquence on va on peut postuler ici simplement parce que M. Ngachou connait quelqu'un qui veut avoir un bon boc il dit bon je peux t'amener voilà 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 donc c'est la débrouillardise et c'est pas bon ce ministère aussi se débrouille mon boc la preuve ça la mélange on dit la banque qu'on a créée a eu du mal et je ne citerai pas le nom de ce premier d'abord il a parlé M. Njafa Olivier j'hésite parce qu'il a dit publiquement on a créé la banque de PME je ne peux pas fonctionner il a donc même les critères de fonctionnement de cette banque n'était pas mis en place n'était pas mis en place donc on va de tâtonnement en tâtonnement au moment où il y a des règles maintenant il a parlé de start-up on commençait à développer les start-up je pense c'était en zone anglophone en zone anglophone et ça avait atteint un niveau tellement développé qu'il y en avait qui étaient en relation notamment avec Boeing et vous savez que Boeing a transféré une de ses écoles de formation en Éthiopie au point où on n'est pas obligé d'aller aux Etats-Unis pour se former à Boeing vous pouvez le faire en Éthiopie et les anglophones avaient déjà les contacts avec cette école de formation de Boeing ils avaient également certains acquaintances avec le Rwanda mais lorsque la crise anglophone commence on coupe internet pendant 6 mois dans cette zone vous voulez comment on consomme comment donc c'est terrible ça c'est compliqué allez Dominique Audrey avec vous ce matin est-ce qu'on va dire qu'aujourd'hui on est englué dans un système de malgouvernance qui fait que l'impact est direct même sur ces petites entreprises bon petites et moyennes entreprises qui veulent très bien germer grandir s'imposer est-ce que c'est le produit de la malgouvernance qui peut justifier leur faiblesse aujourd'hui votre avis c'est la conséquence de la malgouvernance qui fait qu'on assiste à ce à quoi on assiste aujourd'hui bon Bokka a utilisé une expression ici une fois la préservation des acquis malheureusement au Cameroun on ne se rend pas compte qu'il y a tellement de jeunes inventifs tellement d'un foisonnement d'intelligence au Cameroun qui fait que malheureusement tous nos talents tous nos start-upers se retrouvent à l'étranger en 2017 il y a au moins 5 start-upers camerounais qui se sont retrouvés dans un classement annuel des meilleurs start-upers pour l'année 2017 parmi lesquels Arthur Zan il y a eu ceux qui ont inventé les Kiro Games par exemple il y a une application pour appeler aux femmes enceintes d'aller faire des visites le suivi des bébés il y a tellement de Camerounais qui s'illustrent comme ça de par leur inventivité aujourd'hui on ne se rend pas compte mais les start-upers réussissent à faire une sorte de développement local puisqu'ils sont avec nous sur le terrain ils savent quels sont nos besoins ils vont dans les mêmes endroits que nous donc ils sont à même de nous mettre sur pied des produits qui vont nous aider on a par exemple un jeune un médecin qui a mis sur pied des prothèses il devait mettre sur pied des prothèses pour donner une seconde chance aux personnes qui étaient amputées il s'appelle Adolphe Paco mais malheureusement les moyens il n'y en a pas pour pouvoir subventionner cette start-up là prenons le cas du jeune Bélo si on subventionne une personne comme cet inventeur de prothèses on est sûr que le jeune Bélo pourra facilement acquérir des prothèses pour les membres qui lui manquent aujourd'hui d'autres diront que non à l'étranger on en a mais au Cameroun aussi on devrait pouvoir en avoir on devrait pouvoir former des jeunes ici donc malheureusement les start-up au Cameroun manquent d'infrastructures manque de financement et à côté de ça il y a l'absence de maîtrise de la gestion de l'entreprise même des fondateurs de ces start-up là donc moi je suis de ceux qui pensent qu'on devrait peut-être intégrer plutôt l'entrepreneuriat dans le système éducatif pour inciter les jeunes élèves les jeunes enfants à commencer à faire naître ça en eux le désir d'être entrepreneur dans l'éducation très bien on vous a très bien suivi ce matin sur cette approche Karine Sontia et il y a un problème de taxes aussi oui effectivement je vais effectivement rentrer là-dedans avec Karine dire que est-ce qu'à un moment donné ce ne sont pas les taxes c'est pas lorsqu'on vous demande de créer une entreprise au Cameroun vous connaissez toutes les barrières que vous avez autour même comme l'état vous fait savoir que une entreprise créée vous avez deux années au moins d'exonération de taxes sur votre entreprise est-ce que ça justifie est-ce que ça permet toujours l'entreprise de grandir parce qu'en même temps il y a tellement de charges est-ce qu'on peut vraiment grandir dans cet environnement en tant que start-upper en tant que créateur de PME pas forcément pas forcément parce qu'une PME qui veut s'installer au Cameroun a besoin d'abord d'au moins 500 000 francs pour payer un loyer dans une surface qui peut être genre 14 mètres carrés dans une comme une chambre ou une chambrette pour exister et elle doit payer le loyer là-bas un an et un an si c'est 25 000 francs il va falloir 25 000 francs fois 12 plus les mois de caution ce qui révèle un peu le loyer très cher il va falloir qu'en s'installant déjà elle ait au moins une équipe une équipe qui ne va pas venir regarder le propriétaire avec ses beaux yeux il faudra qu'il paye cette équipe là il faudra un salaire minimum qui peut être 36 000 francs selon le ministre du travail mais généralement sur le terrain c'est jusqu'à 50 000 francs déjà pour permettre à ceux-là de rester à ceux qui restent maintenant il vous faudra en dehors du cadre qui reste dans le bureau un cadre qui va sur le terrain qui seront appelés peut-être des commerciaux et autres maintenant il faudra encore payer et avoir que ces derniers là aient des avantages de services sur le terrain pour pouvoir rester ça c'est déjà le petit minimum qu'il vous faut en dehors de ça maintenant il vous faut du matériel si vous faites dans la production agroalimentaire par exemple il vous faut l'exemple je prends l'exemple du maïs il vous faudra du maïs en grande quantité et dites vous bien que parfois il y a des pénuries de maïs sur le marché il vous faudra que lorsque vous achetez votre produit de base de fabrication de vos produits vous le transportiez jusqu'à votre base de transformation et encore ça coûte encore très cher l'arrivée parce que le coût du transport est cher pourquoi ? parce que la qualité de la route n'est pas aussi très bonne on parle de charges ça ce sont les charges et lorsque vous finissez de payer tout ça vous devez acheter l'emballage pour faire le packaging et tout payer un infographe un sérigraphe la communication on n'est pas encore là-bas on n'est même pas encore au niveau de la communication externe ça c'est interne c'est à dire que vous payez un infographe un sérigraphe qui va vous mettre tout ce packaging sur pied pour que vous fassiez l'emballage et maintenant pour aller sur le terrain les prix de la communication commerciale ça coûte cher le marketing ça coûte très cher sur le terrain donc il vous faudra encore un autre argent pour investir pour que votre produit sorte ce qui fait que si vous deviez normalement vendre un produit au prix de la concurrence qui est importée par exemple à 3000 francs vous vous retrouverez en train de vendre le même produit que la concurrence vend à 3000 francs à 3500 voire 4000 francs du coup votre produit aura des difficultés à être écoulé sur le terrain voilà déjà une base maintenant lorsque vous vous rendez vers le ministère des finances pour avoir pour vous renseigner sur comment est-ce que vous pouvez financer votre projet d'entreprise et tout vous faites vous faites face aussi à d'autres problèmes c'est à dire que le ministère des finances pourra dire que la structuration de votre projet il n'est pas assez bon du coup le plan d'affaires n'est pas convaincant vous pouvez avoir un produit et vous ne savez pas bien le rédiger pour avoir des financements vous pouvez aussi avoir une capacité limitée d'autofinancement c'est pourquoi je dis que les coûts d'entrepreneuriat au Cameroun sont très chers malheureusement malheureusement pour vous vous pouvez encore vous orienter vers le côté du numérique au Cameroun ce qui va vous nécessiter juste votre matériel informatique peut-être un ordinateur ou bien un téléphone portable ou bien une tablette et puis une connexion internet qui n'est pas rassurante pourquoi ? parce que la qualité de la connexion elle n'est pas bonne et puis le taux de pénétration d'internet n'est pas aussi très bon vous aurez des difficultés à écouler votre produit ou encore à mener votre activité sur le terrain c'est très compliqué d'entreprendre au Cameroun c'est très compliqué d'entreprendre au Cameroun entre temps l'état nous regarde entre temps le ministère des petites et moins d'entreprise entre temps nous avons un ministère de l'économie nous avons des banques qui sont censées financer ces projets entre temps on a des braqueurs entre temps on a des bandits effectivement des grands bandits à col blanc qui sont installés dans les ministères entre temps on a la pression justement des taxes camerounaises et on a même la pression de la caisse nationale de prévoyance sociale qui ne voulait jamais moi je vais dire simplement on a eu des projets on a connu des projets qui sont nés quelques 2-3 ans après ces projets en son moment pour la simple raison que les taxes tous les jours devant votre porte la CNPS tous les jours devant votre porte c'est assez compliqué qu'est-ce qu'on fait on ferme les portes et puis c'est évident Charles a même battu que 5% d'entreprises peinent à passer leur 5ème anniversaire sur 80% Madame, Monsieur qu'est-ce que vous vous avez vécu est-ce que vous connaissez cette réalité oui, peut-être oui peut-être non mais qui autour de vous a vécu au moins sur une fois laissez-nous votre commentaire sur la page 10-12 le Zénith ou encore sur le fil d'actualité Ekinos Télévision pour le direct de 10-12 le Zénith on va vous lire prenons une pause et retrouvons-nous pour la deuxième partie bon retour Madame, Messieurs sur le plateau de 10-12 le Zénith merci de votre fidélité vous êtes vraiment nombreux à nous regarder ce matin merci de l'endroit où vous êtes je ne sais pas je suppose que vous êtes à Ndang oui je suppose également que vous êtes à Bafia je suppose que vous êtes à Bali ici à Douala je suppose que vous êtes à Edea dans un petit village vous nous regardez là-bas merci de la conscience que vous nous faites tous les jours je suppose que vous êtes à Mora là-bas effectivement à l'extrême nord du Cameroun je suppose que vous êtes aussi à Mbam dans le sud profond merci merci pour tout merci parce que c'est grâce à vous que nous existons allez de retour sur ce plateau Charles Amel toujours présent Dominique Audrey nous allons réplucher non seulement vos différentes communications ce que vous avez laissé comme point de vue sur nos différentes pages mais avant vidons le sujet comme cela se doit Charles Amel il faut sauver les PME au Cameroun Charles Amel il faut leur donner une place importante Charles Amel il faut finalement que l'Etat qui est censé gérer c'est-à-dire oui gérer ces PME s'en sert véritablement et donne la possibilité à ces PME d'en être des catalyseurs intéressants pour l'économie nationale alors dites-moi où est passée la banque des PME elle existe quand même où est passée la banque des PME vous demandez ces actions scotérales où est passée la banque des PME on veut l'avoir parce que on est des bâtiments on veut on veut l'avoir lorsque vous allez faire un crédit à la banque quelles sont les garanties qu'on vous exige titre foncier c'est le seul alors dans la création de différentes de la mise sur pied d'une banque comme la banque des PME c'est un élément qu'il faut enlever si vous voulez encourager les gens à évoluer enlever tout le monde n'a pas intérêt à doigts là il n'est pas facile de donner à tout le monde de pouvoir s'offrir facilement et en 24 heures en 72 même en 90 heures permettez-moi de parler trivialement un titre foncier c'est un parcours de combattants commencez par le permis de bâtir mais vous pouvez faire deux ans sans l'avoir alors monsieur Michel Ngadjou donnez-moi le nom d'une structure au Cameroun qui a plus de 4 ans 40 ans pardon une structure privée un PME qui a plus de 40 ans ça n'existe pas lorsque vous allez en Chine au Japon vous voyez des entreprises qui ont 600 ans des entreprises qui ont 500 ans c'est géré l'entreprise familiale et géré par des jeunes on vous dit que c'est très jeune que la personne a construit quand dans un pays comme le Cameroun vous avez la lumière sur 365 jours vous avez la lumière 265 jours parce que les 100 autres jours on a coupé que pouvez-vous faire ? est-ce que vous avez la capacité nécessaire ? ça dit que est-ce que vous avez l'intensité ? je reste tout simplement sur cette base c'est un travail une étude de la Banque mondiale qui a démontré qu'au Cameroun on a la lumière pendant 265 jours parce que les 100 autres jours c'est le blackout c'est le blackout regardez à quoi ? est-ce que vous savez que ceux qui font dans les les kiosques de transfert d'argent si vous avez un, deux, trois kiosques on vous demande de créer une structure vous avez des gens qui ont 20 on dit il faut créer une structure parce que l'état a besoin d'argent il faut que vous générez mais au fond vous-même vous peinez à vous développer combien de jeunes aujourd'hui ont essayé un projet ils ont créé une entreprise je prends quelqu'un qui a lancé une application vous appeler vous avoir les bensikins un bensikiner un moto-taxima venez vous chercher ce projet est mort c'est mort et pourtant on se rappelle on se rappelle le taxi verified voilà un projet qui avait été initié par la communauté urbaine taxi verified c'est où c'est mort alors on crée des projets il n'y a pas le suivi il n'y a pas de financement il n'y a pas l'encadrement conséquence tout on rien est mis en place pour accompagner les PM au Cameroun alors comment on comprend donc la majeure partie des PM souffre d'une absence criade de comptabilité beaucoup de jeunes gars qui se lancent il n'y a pas d'expertise et Karine l'a dit il vous faut un minimum pour avoir une structure il vous faut avoir des fonds pour payer sur les 3 4 premières années en attendant que la structure décolle vous avez des gens qui font qui créent une entreprise avec 1 million et demi 3 mois il vit il recrute 2 mois il vit il recrute 2 mois il vit il recrute et il paie les pratiques de feu à mesure à l'essai après 2-3 mois quand tu demandes à l'agent non contrat ou bien excusez-moi j'ai un chat dans la gorge contrat non concluant on vous dit mais on l'autre et c'est non concluant on vous vive voilà comment on vit au Cameroun voilà comment le PM il me vit l'Etat a la possibilité de mettre le prix qu'il faut n'oubliez pas les loyers ici à quoi pour louer vous venez de créer votre entreprise pour trouver un local c'est dans les 150 000 minimum l'aménagement tourne dans les 2 millions avant d'acheter les intrants avant d'acheter X acheter Y vous voyez que vous êtes mort dès le début même un petit bar créer même un petit juste un projet d'un bar il faut aller chercher dans les 2 millions et demi 3-4 millions et ça beaucoup de jeunes n'ont pas 2 millions c'est pour 2 c'est le premier réfugié c'est pour le bar et là on se demande Charles Amel la place vous posez la question de savoir à quoi nous sert la banque nationale des PME la SNI le Fogapé etc toutes ces institutions bancaires là financières si vous voulez à quoi c'est fait véritablement on a envie de comprendre les projets ne sont pas bien rédigés lorsque vous mettez sur pied vous êtes à la fois un projet ou vous êtes à la fois client et caissier vous vous rendez compte que ok je vais je crée une banque mais c'est comme moi qui suis le premier client c'est moi qui suis le caissier je décaisse comme je veux je change la ligne des projets si on vous dit ce que la banque finance réellement ça sera tout sauf des PME merci Charles Amel allez rapidement Karine Sontia nous allons prendre les messages de nos téléspectateurs oui notamment par rapport à la colère de ce matin je suis jeune entrepreneur et je ne vais pas vous mentir c'est plus que l'enfer au Cameroun pour louer un espace de 20 mètres carrés on demande 200 voix 3000 francs par mois et payable en un an avec caution à l'appui que vous devriez encore dépenser pour aménager ce qui n'est qu'une fine partie à cela s'ajoute le matériel de bureau le personnel les impôts et bien d'autres la loi de finances 2020 annule les impôts pour les jeunes entreprises de deux ans cette entreprise recrute des ingénieurs âgés de moins de de moins de la quarantaine et ceux-ci bénéficiant d'un contrat de travail bien défini et le plus grave quand vous allez auprès des banques on vous dit qu'on ne prête qu'aux riches difficile Keïcha Hansen qui nous a écrit ce matin nous sommes confrontés à la pauvreté qui empêche de mûrir nos entreprises au moins 5 ans d'incubation sans bénéfice difficile pour nos réalités africaines Michael de Makepe Misoke Alors j'ai présenté un projet d'ouverture d'une laverie automobile je me suis ainsi rendue à la mairie de Douala 5ème et j'ai été frustrée et quasi découragée lorsque j'ai été reçue par le 3ème adjoint au maire qui m'a demandé de déposer 50 000 francs pour ouverture du dossier sans reçu bien sûr et que je dois par la suite payer 1 million voire 1 million 500 000 pour obtenir une autorisation des excès regardez comment ces hommes que nous avons portés au pouvoir n'ont même pas le moindre souci pour le peuple je dirais pas leur peuple car nous ne sommes pas c'est très décevant chez nous au Cameroun alors voilà cette fille par rapport à l'histoire du jour notamment cette fille a commis une grave erreur en se faisant accompagner chez son amant par sa soi disant ami car les femmes mariées d'aujourd'hui aiment aussi goûter de gauche à droite sans moindre respect de leur corps et de leur mari évitons surtout la confusion des mots tels que ami confident camarade etc Albert Enes de Bafoussam mais ça n'existe pas chez les hommes est-ce que les hommes est-ce que les hommes sont vous dites si Dominique Audrey vous en avez ça existe vous en avez vous en avez vous tenez les preuves bien sûr vous entendez parler oui vous pensez que un homme qui a arraché la menthe de son meilleur ami toutes les personnes qui vous appellent mon ami mon ami vous êtes vraiment son ami quand on dit l'amitié c'est gratuit mais malheureusement aujourd'hui dans notre société lorsque vous avez un regard un peu éloigné à l'extérieur et que vous observez les gens qui vous entourent vous vous rendez compte que ceux qui disent qu'ils sont les amis dans la plupart des cas il y a une personne qui est sincère et la personne en face ne fait que des calculs donc vraiment attention à ce qu'on appelle l'amitié les hommes qui marchent ensemble ne doivent pas avoir les mêmes goûts sexuels c'est la première règle de l'amitié vous aimez les grâces je dois aimer les minces lorsque nous avons les mêmes goûts on aura des problèmes c'est la première règle et même s'il vous plaît vous pouvez vous rendre compte que vous avez les goûts différents mais sauf que le plat de l'autre a toujours plus de goûts dites vous bien que vous avez des goûts différents c'est-à-dire qu'il aime les grâces vous aimez les minces elle aime les gros elle aime les minces mais dites vous bien qu'au moment de venir où on va vous trahir ce n'est pas une affaire de goût c'est que ce qui est bon à toi peut ne dis pas que c'est mon goût mais ça peut aussi avoir du goût dans ma bouche c'est pour ça qu'on doit avoir des restrictions vous savez les hommes sont fidèles dans leur goût monsieur Michel les hommes sont fidèles dans leur goût même si vous avez des gens qui vont à gauche je dis les hommes sont fidèles donc si vous avez un homme qui est pour des filles des femmes proportionnelles vous aurez d'autres personnes qui aiment les filles raffinées les canons de la beauté occidentale qui défendent cela donc dès que sa femme même a un peu de bourrelet ça commence à être des problèmes à la maison mais madame tu es en train de prendre parce qu'il a son modèle on a vu des couples se gâter parce que l'homme a épousé la femme mince deux ou trois maternités la femme a pris en volume lui-même il n'a pas de goût lui qui fait ça l'homme a décidé de se retirer de la femme de changer ça qui est un problème parfois ça va jusqu'au divorce donc dire que vous marchez avec quelqu'un vous avez les mêmes goûts non très bien la suite des messages carré son tir les 16 histoires qu'on ne voit que dans les télé-novelas la femme mariée a eu le gros coeur et la future mariée a été opportuniste par vengeance la femme mariée ne va pas lâcher le super pompier par peur du retour du bâton la future mariée ne sera jamais en paix dans son foyer entre temps le super pompier va lui gérer les deux mougous les deux mougous en grand maître quel est ce genre d'amitié où une fille ne sait pas que sa meilleure amie va se marier comme dit Charles Amel ce sont deux mauvaises femmes l'état lui-même ne subventionne pas les sociétés publiques combien de fois les PME à peine tu ouvres une structure les impôts débarquent pourtant les textes disent qu'on est exonéré de certaines taxes pendant un an on veut lutter contre le chômage mais on ne fait rien pour la PME la plus lucrative de ce pays c'est le Benskin le ministre des PME ne communique pas ne communique pas ne sensibilise pas il n'encourage pas à un réel développement de ce secteur pourtant on regorge de talons moi je dis que c'est fait à des sangs pour tuer le peuple le Benskin c'est ce qui semble démarcher au Cameroun ça veut dire la débrouillardie le Benskin le président du JICAM a dit lui-même que nous avons nous fonctionnons à plus de 80% dans l'informel lorsqu'un pays est là c'est pour ça qu'on a ouvert les bars dernièrement malgré Covid-19 il faudrait que l'argent entre et si les gens ne se débrouillent pas il y a depuis longtemps le Cameroun a détruit son secteur productif le secteur privé n'existe pas c'est le secteur privé qui crée l'emploi d'accord parce que le secteur public un pays ne se développe pas par des bureaux d'études c'est l'industrie qui développe un pays nous pouvons ici nous sommes à 5 on va créer un cabinet de communication on va développer quoi il faudrait bien que les entreprises existent et on leur donne des conseils en communication et si ces entreprises n'existent pas vous pouvez créer un cabinet d'études c'est pour faire quoi alors la plupart des entreprises aujourd'hui c'est des cabinets c'est des cabinets ça ne peut pas c'est pas possible même des experts comptables ils vont développer ils ne peuvent pas je vous ai dit un pays pour l'autre cas qu'on est qu'on favorise 1000 entreprises du secteur industriel qui soient branchées à la haute tension ça veut dire que l'énergie électrique existe au moins 3000 entreprises branchées à la moyenne tension ça veut dire que l'énergie électrique existe ça veut dire qu'on ne va pas couper tout le temps et à ce moment ça sera la base pour au bout de 5-10 ans on puisse avoir beaucoup plus encore merci bon mot Bengan Karine Sontia certainement deux messages et on passe à la revue des réseaux sociaux qu'est-ce qu'il n'y a pas comme intelligence au Cameroun c'est quand même incroyable que nous soyons là aujourd'hui à ce niveau de médiocrité Alain Simon Mamie Tonta qui écrit c'est très triste et même choquant de savoir que nous avons des génies sur place qu'on puisse les aider et qu'on ne puisse les aider dans ce domaine de créativité super important dans les domaines de créativité super important dans votre pays quand tu veux lancer un projet on te conditionne dans le vice pour te subventionner et c'est pourquoi bon nombre de personnes se découragent un gouvernement qui encourage les détournements des fonds publics les grands grands-pères qui volent plus que les chiens Rita dit tant moi j'ai toujours dit que je ne comprends pas les hommes pourquoi comment on peut vouloir manger la même chose la même nourriture tous les jours d'accord mais il y a quand même un dicton qui dit que c'est dans les mains de quelqu'un d'autre que la femme est toujours belle je ne sais pas si on peut nous confirmer ça il paraît que c'est dans les mains de quelqu'un d'autre c'est-à-dire que vous avez une femme vous ne la trouvez pas belle elle ne vous plaît pas vous ne la gérez pas comme on dit souvent mais quand elle va dans les bas les chars la même vous ne trouvez que quelqu'un d'autre on ne cherche pas la femme de tuy très bien c'est vous qui êtes venu dire que la femme de tuy voilà un langage que nous on ne connaît pas la femme de tuy est amère il faut qu'on a l'ascensant la flotte est-ce que vous savez monsieur michel nature qui a des hommes qui cachent leur pouvoir leur sorcellerie dans la femme oui c'est-à-dire nommer la tranquille il prospère tout ce qu'il a de mystique dans le ventre de sa femme oui ce n'est pas que la femme ne sait pas elle sait vous avez dans certains villages des hommes il va attaquer dans le monde de la sorcellerie il attaque lorsqu'il rentre il entre dans le corps de sa femme il se cache à l'intérieur quand on le poursuit et ça fait pisser la femme vous voyez le matin la femme elle sèche je vous explique pourquoi vous comprenez que sortir avec la femme de quelqu'un vous ne savez pas ce que l'homme met dans sa femme parfois en allant prendre le bonheur le plaisir de deux minutes vous ramassez une chambre une malchance totale et vous laissez votre chance c'est ce que l'homme l'utilise en tout cas message ce matin à transmettre au jeune Michel qui doit être très prudent si jamais il nous regarde mais surtout que Lucie oui pas Michel non pas Michel je vous en prie pas Michel mais à Michel Michel dans l'histoire il est tellement concerné par l'histoire ce matin il va falloir que Lucie prenne bien évidemment le courage en nous disant parce que Lucie aussi est quand même exposé parce que Lucie oui il faut comprendre si on en vient à ce que vous nous présentez comme schéma Charles Amembatou lui Michel est rentré lui il est rentré dans c'est pour ça que je dis que le mariage là d'abord ne peut pas avoir lieu parce que ce gars est maudit ce gars est maudit un homme souffre avec sa famille pour aller doter une femme il met de l'énergie du temps vous en deux minutes vous venez récupérer cette femme vous êtes maudit vous êtes maudit et vous allez passer le temps à s'aimer cette malédiction vous avez des jeunes filles à peine elle a des rapports avec un monsieur elle scène du 31 au 31 mais bien sûr allez interroger sa vie vous avez des jeunes filles qui parce qu'elle allait le gars a porté une malchance il veut déverser ça sur vous est-ce que vous savez qu'il y a des rituels de purification ou on vous dit à la fin qu'il faut absolument coucher avec une jeune fille il faut absolument coucher avec je dis de purification le mystère ce matin c'est de faire attention à la femme de truie les hommes doivent nous mon bonc le dit depuis le début on ne fait pas sortir à la femme de truie on fait attention à l'homme de truie ne touchez pas ne touchez pas à la femme de truie quand je dis fais attention moi je comprends pas les mots on ne touche pas à la femme de truie jamais on ne touche pas à l'homme de truie jamais c'est ce qu'il faut retenir comme message merci non non l'homme de truie peut avoir plusieurs femmes mais la femme de truie vous ne touchez pas il n'y a qu'un seul homme voilà allez merci à vous merci pour ces nombreuses réactions et on va rapidement passer à la revue des réseaux sociaux madame et surtout en vous disant merci parce que vous êtes vraiment nombreux à nous laisser des messages et il y en a qui nous intriguent il y en a qui nous balancent même des perjus on est réceptif il n'y a pas de soucis il y en a qui nous encouragent aussi merci pour tout et il y en a qui parfois regardent sans rien dire et ceux-là parfois il faut s'en méfier ils sont assez nombreux aussi on ne sait jamais non il faut les aimer il faut les aimer non on les aime de toutes les façons mais ce qu'on va dire c'est que vous êtes aussi nombreux à réagir sur la toile à travers les nombreuses publications qui chaque jour se font ressentir et Karine tous les jours sélectionne les plus importants et nous les expose Karine Sontia alors kidnapping d'une fillette de deux ans au quartier Kung Doumben à Fumban et la petite mise aux arrêts est passée aux aveux ce qui a permis à la gendarmerie nationale de mettre la main sur ce gant de kidnappeurs et on nous informait que la maman de la petite aussi serait aux arrêts et qu'elle serait parmi les complices de l'enlèvement de cette petite fillette oh là là ça c'est compliqué Dominique Audrey quand on kidnappe un enfant comme ça elle est vivante au moins oui elle a été retrouvée et en l'espace de deux semaines parce qu'il y a deux semaines environ toujours à Fumban on a mis la main sur un gant qui avait pour habitude justement de kidnapper des gens et des gens disparaissaient comme ça sur les enfants pourquoi Fumban c'est le mort pourtant Fumban c'est une localité que nous respectons qu'est-ce qui se passe c'est de manière cyclique quand c'était comment il y a une de la bande à Fumban non c'est que quand on espère deux semaines c'est assez compliqué ils agissent en bande organisée demain ils peuvent se trouver ils étaient en consamba et vous êtes à Mimboman maintenant ils sont à Fumban ils font des rotations c'est des bandes organisées finalement qu'est-ce qu'on va faire bon bon vous qui êtes traditionaliste quand on a pris son enfant qu'est-ce qu'on fait on travaille pas sur l'enfant mais absolument et des deux quand on les arrête on les tue c'est pas très dur ça d'accord ils font quoi quand on vend des organes ils font quoi selon vous est-ce que c'est les gens qui se sont donnés à la médecine non ils ne se sont pas donnés à la médecine je me dis donc cette histoire vous l'avez suivi aussi ils veulent exterminer les vies des gens vous exterminer leur vie d'abord que le code pénal camerounais admis encore la peine de mort la peine de mort est encore admis chez nous pourquoi ça vous gêne ? d'accord non mais ça ne me gêne pas je dis simplement je ne voudrais pas par la suite qu'on dise que sur le plateau on dit que les élites bon on a dit que lorsqu'on a retentu parce qu'ils en sont forts c'est pas moi qui ai fait le code pénal d'abord moi j'ai aussi des récuminations du code pénal mais il y a des choses qu'on doit appliquer vous arrêtez des gens en bande organisée qui tuent les humains à partir des enfants parce qu'on veut vendre les organes vous faites quoi de ces gens ? vous les pardonnez parce qu'ils iront au ciel d'accord on peut prendre cette option à ce moment là qu'on enlève cette disposition du code pénal Dominique vous avez la parole mais si ça existe on les tue oui quand même la mort c'est une sanction c'est trop facile c'est trop facile il faudrait qu'on leur inflige une sorte de souffrance qui sera perpétuelle et que ce soit la souffrance qu'ils appellent la mort parce qu'un enfant de cet âge on se demande bien logiquement on allait zigouiller l'enfant et vendre son corps j'espère que le père de cet enfant va s'assurer que sa mère soit emprisonnée on a bien envie de comprendre la mère était dans le coup si on s'en tient à l'énoncé que Karine a présenté oui si on s'en tient à ça oui mais si sa mère est véritablement impliquée dans cette histoire l'ascension doit être sans appel parce qu'il faut faire attention aussi vous savez quand on met la mère parfois sur ses bandiers de grands chemins sur ceux-là qui font dans les kidnappings ils disent bon voilà moi je ne vais pas seul parce que c'est quand même assez difficile de voir une maman qui a fait 9 mois qu'est-ce qui explique un enfant de cet âge non ne dites pas ce que vous voulez dire il y en a dès qu'elle finit d'accoucher elle met dans la poubelle elle jette dans les maisons abandonnées on retrouve les fourmis sur cet enfant donc ne pensez pas que le fait qu'elle importait empêche qu'elle fasse quelque chose parce qu'il faudrait qu'elle explique où elle était pour qu'un enfant de cet âge-là soit seul où est-ce qu'elle était l'enfant est encore petit il y a des mamans qui se débrouillent dans les petits marchés elles ont des plateaux sur la tête elles sont en bordure de route monsieur Ngachou je me souviens maintenant quand c'est à l'histoire du jour ici c'est diamétralement opposé vous êtes contre il y a une relation il y a une relation vous êtes contre merci d'avoir affirmé qu'elle travaille le bébaudot donc non on est égalité cette semaine parce qu'en début de semaine vous avez trouvé que c'était validé enfin charlamène a égalisé c'est mieux on va comprendre vous êtes contre non vous êtes contre le travail les femmes qui travaillent généralement payent des nounous pour les enfants donc si cette femme est allée au travail et qu'elle a laissé une ménagère une nounou c'est autre chose mais si c'est qu'elle est à la maison avec l'enfant il faudrait qu'elle explique contrairement à monsieur Batchou qui est contre les femmes qui travaillent lui quand on se marie on reste à la maison on fait la cuisine et on reste dans la chambre c'est tout c'est différent une histoire comme celle-là lorsqu'on perd un bébé comme celle qu'on vient de regarder heureusement qu'elle a envie c'est une fierté pour nous c'est une fierté camerounaise c'est une fierté pour la grande communauté Bamoun à Fumban là-bas qu'est-ce que ce garçon-là c'est qu'il n'a pas là de moi j'accuse j'accuse l'association des sorciers du Cameroun de ne pas être actif je les accuse il a plus de temps avant de prononcer je les accuse non j'ai dit l'association des sorciers du Cameroun oui pourquoi je les accuse vous savez il y a tellement de mal dans ce pays qu'à un moment donné il faut qu'il sévisse vous ne vous êtes pas encore le 20 matin monsieur Ngachou vous avez offensé quelqu'un il vous envoie les fourmis noires je vous assure vous êtes sur votre lit toute la chambre jusqu'au plafond c'est les fourmis noires noires de fourmis vous ne pouvez pas sortir ah oui ah oui ça arrive beaucoup plus à des magistrats qui rendent des mauvais jugements donc je le dis oui je le dis qu'ils me regardent ils le savent donc monsieur Michel Ngachou ce que ces garçons on appelle ça la toile d'araignée c'est le principe de la toile d'araignée c'est en fait une sorte de manteau vous pouvez être avec votre enfant vous marchez vous laissez l'enfant deux minutes ils enroulent l'enfant vous ne voyez plus l'enfant l'enfant lorsqu'il disparaît passe en jugement on juge l'enfant sur les modalités sur les règles les règles si l'enfant est jugé coupable ça peut être que vous avez bouffé une tomtine vous n'avez pas l'emmoussé ça peut être ça peut être ça peut être mais oui c'est quoi ça charlamène mais oui il y a des enfants qui ont disparu qu'on a kidnappé on a fait intervenir les membres de l'association des sorcières on a détecté l'enfant était on allait le sortir oui ça se fait je parle de moi qui est près de moi je le dis c'est des principes ça existe c'est des toiles d'araignée alors si on a des gens comme l'association des sorcières et que de temps en temps ils n'avaient des abeilles comme ça là sur des gens qui font du mal je vous assure ça va régler prier là nous a trop endormi d'accord allez Karine je sais vrai le sorcière ne se prononcera pas sur la question j'ai dit qu'on le tue le deuxième sujet Karine on va parler cette fois-ci de 6,5 milliards de francs CFA au Cameroun soit 10 millions d'euros par la France notamment pour lutter contre le coronavirus au Cameroun ça c'est une opération de l'agence française pour le développement et le don a été fait le 18 mai dernier oui et le Cameroun en a profité aujourd'hui alors que la France connaît je vais dire en train de suyer des réalités avec le Covid-19 des morts en cascade en France mais la France trouve quand même l'occasion de venir aider le Cameroun qui connaît nos jours on a 146 décès je pense 6,5 milliards de francs CFA dans la lutte contre le Covid-19 alors que même en France il y a des gens là-bas qui se plaignent de ce que rien n'est fait pour eux le système sanitaire le système sanitaire français est défaillant c'est plus que compliqué bonbon bengan comment on appelle ce type de comment on appelle ça c'est une relation diplomatique voilée bien entretenue faire semblant c'est quoi ça c'est un cadeau empoisonné d'un cadeau empoisonné il faut imaginer qu'il pourrait avoir derrière tout ça des vaccinations pourrait soupçonner des vaccinations qu'on allait d'un devait inoculer à nous et à nos enfants donc il faudra bien voir il faudrait qu'on soit qu'on ouvre les yeux pour voir justement quel déploiement le Covid-19 on va y envoyer parce que même le programme élargi des vaccinations nous savons ce qu'il y a dedans mais est-ce qu'on va y ajouter d'autres produits ce qui me semble probable pour le cas ici comme il y a le Covid on pourrait dire par exemple que le programme élargi des vaccinations va intégrer BCG tel 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 plus Covid-19 alors que le président de la République lui-même nous a dit avant-hier que le médicament n'est pas encore trouvé donc est-ce qu'on va donc procéder comme ça pour faire les expérimentations sur nos enfants qu'est-ce qu'il faut pour rester vigilant mais qu'est-ce qu'il faut pour être vigilant il faut en appeler à la conscience morale de certains de nos dirigeants par exemple qui est du ministère de la santé publique que lorsqu'ils vont sentir du roussi qu'ils fuite l'information mais lorsqu'on engueille dans un système comme celui-là on est vigilant on est pas vigilant pour soi-même il n'y a pas d'équipement on sert plutôt l'autre en fait attendez lorsque vous vivez les Joseph Stinglish ou même Tumjian Pouemi il a travaillé au FMI c'est après avoir travaillé au FMI qu'il a constaté que mais attendez cet organisme n'est pas assez qu'on pense donc c'est des gens qui travaillent au ministère de la santé publique qui ont ce programme de vaccination qui vont diffuser l'information vont nous dire mais attendez le programme élargi des vaccinations qui arrive là on a introduit telle chose qui n'est pas bon dans le programme des médicaments essentiels qu'on a donné il y aura il y a ceci qu'on a mis dedans qui n'est pas bon après on donne l'information vous pensez que les médiapart et tout ça reçoivent ça comment ? c'est précisément parce que dans des organismes que nous avons il y a des gens qui ont la conscience morale ils disent j'appartiens à une structure mais ce qu'on est en train d'envisager pour mes compatriotes est insupportable si je dénonce on risque de me tuer parce que là-bas contrairement à ce qu'on vous laisse penser la coopération et le développement c'est la guerre c'est cruel on tue oui c'est cruel donc vous fuitez l'information et les éléments qui permettent aux journalistes de dénoncer il y aura donc une clamaire sociale qui va se développer et faire en sorte que certaines choses ne se développent pas mais surtout il faut stopper parce qu'aujourd'hui malgré tout ce qu'on dit on nous laisse comprendre qu'aujourd'hui un vaccin se prépare et ça semble être très dangereux pour les africains Dominique Audrey vous qui avez également appris que la France met à la disposition du Cameroun ce montant cet argent pour lutter contre le coronavirus alors que la même France aujourd'hui en a besoin c'est assez quand même inquiétant pourquoi soutenir votre voisin alors que vous-même vous êtes très malade peut-être même plus malade que le voisin qui est plus ou moins bien portant ils sont certainement dans le logiciel de la Bible qui dit que lorsqu'il y a pour un il y a pour tous un peu chez eux et un peu chez vous également le Cameroun est toujours dans le on observe juste un balai de dons c'était d'abord des voitures aujourd'hui c'est de l'argent j'ai juste envie de m'interroger est-ce que la France a suffisamment de masques a pu en acheter suffisamment pour leur personnel là-bas mais en même temps on est on est obligé on est contraint d'accepter le fait que nos interrogations ou bien nos nos récriminations ne peuvent pas avoir de véritable portée si nos dirigeants sont d'accord avec ça donc comme Pembon Bokka dit oui on peut avoir par je ne sais pas par chance ou bien par la grâce de Dieu ou bien je ne sais pas trop quoi quelqu'un qui aura un sursaut de conscience mais aussi ce sont les parents qui ont leurs enfants c'est aussi à nous je ne suis pas sûre que le vaccin soit obligé si je n'ai pas envie de prendre le vaccin je ne sais pas si quelqu'un va me comprendre à le prendre c'est obligatoire le programme élargé de vaccination d'abord votre enfant ne sera pas inscrit à l'école si vous ne présentez pas son carnet de vaccination c'est ça donc tous les moyens sont faits pour qu'on le fasse vous n'êtes moi pour moi je ne le ferai pas je ne le ferai pas je ne le ferai pas d'accord en tout cas comme je le dis ici tous les jours c'est la liberté elle s'arrache aussi je pense que si on a trois écoles où les enfants ne sont pas régulièrement inscrits parce qu'ils n'ont pas présenté le carnet de vaccins je crois que l'administration va devoir trouver comment faire pour que ces enfants aillent à l'école donc si vous voulez que vos enfants aillent à l'école et qu'ils soient des loques après c'est à vos devoirs Dominique Charles Amelmatiou je vous ai dit que je ne suis pas un adepte de vaccination je respecte mon calendrier traditionnel ce don cette offre ce cadeau empoisonné comme l'appelait vous savez on donne avec la main droite et on récupère plus avec la main gauche ce qu'on prend est plus abondant que ce qu'on donne donc forcément j'estime que on a vu ce que les CDD ont fait au Cameroun plus de mal que de bien même si on met plus de bien regardez le train regardez tous les trains dans la zone de PK8 allez voir allez voir le pont sur le Koundi qu'on a fait allez regarder vous allez vous rendre compte il y a ça il y a plusieurs projets vraiment c'est donc pour moi c'est du poison merci beaucoup merci à vous madame monsieur Karine on va rapidement vider un troisième sujet le temps de passer donner la parole à un de nos invités de ce matin on parle aussi on parle aussi ce matin du Rwanda qui a acquéri cinq robots pour lutter contre le coronavirus de ce côté là ces cinq robots sont fabriqués par l'entreprise belge Zora Robotics et ces robots ont la capacité de dépister 50 à 150 personnes par minute de Covid-19 donc ces robots là vont permettre au personnel de santé chargé de dépister les cas de coronavirus d'être réduits et limiter aussi les contaminations du personnel de santé ah mais là ces cinq robots d'ailleurs on a une image ces robots là qu'est-ce que ça se passera comment ça se passe à distance est-ce que au moins vous avez pris la peine de nous dire comment ça se passait en fait il est doté certainement d'une d'un infrarouge un infrarouge qui permettra de tester les patients mais est-ce qu'on vous a dit si ça a marché déjà en Belgique ou pas c'était pour le Rwanda est-ce que c'était pour la Belgique oui oui c'est une société belge qui a fabriqué est-ce qu'elle a fabriqué en Belgique ou en Rwanda oui fabriqué en Belgique mais au moins les tests ont été conclués en Belgique parce qu'on n'en a pas parlé ce n'est qu'au Rwanda qu'on parle aujourd'hui l'Afrique elle est terre d'expérimentation donc là peut-être sur le plan de la technologie les Rwandais pourraient en bénéficier si ils vont expérimenter parce que on fait quand même un peu un tout petit peu confiance au président Kagame parce qu'il ne peut pas accepter des choses n'importe comment ça veut dire que sur le plan de la technologie les Rwandais vont apprendre cette nouvelle technologie là et peut-être c'est l'approprier merci à vous madame monsieur de trouver de l'intérêt à rester présent sur les antennes et nos télévisions 10-12 le Zenith c'est votre talk show et ce matin pour cette pause que nous allons marquer maintenant nous irons tout de suite retrouver nos partenaires avec Consti Lamine qui nous parle ce matin bien évidemment des produits du magasin Sorebco Consti Lamine bonjour à vous et bienvenue alors bonjour mon cher ami bonjour à tout le personnel et surtout un bonjour particulier à toute la clientèle des magasins Sorebco il faut le rappeler une fois de plus la promotion continue dans tous les magasins Sorebco et pour ce qui est de cette belle semaine qui annonce les couleurs de la fête du Ramadan c'est donc l'occasion pour moi par bien sûr de souhaiter une très bonne fête de Ramadan à tous les musulmans qui nous regardent ce matin c'est de la part de la direction générale de Sorebco alors chers téléspectateurs je rappelle que la promotion des carreaux la promotion des cuisinières de 96 000 la promotion des machines à laver et bien sûr la promotion des pneus est toujours en cours dans tous les magasins Sorebco mais pour ce qui est de cette semaine bien entendu c'est une grande promotion dans les agences Sorebco de Douala et de Yaoundé une promotion qui vous permettra de repartir gagnant une promotion qui vous permettra de repartir content ah ben oui parce que ce qu'on va gagner dans les magasins Sorebco c'est bien entendu des prix à la portée de tout un chacun il faut le rappeler chers téléspectateurs sur des matelas de très bonne qualité oui vous savez ô combien c'est important d'avoir un très bon matelas vous savez ô combien c'est important de dormir sur un très bon matelas parce que bien sûr on passe tout le temps au boulot on passe tout le temps à faire des affaires on passe tout le temps à être amonté de gauche à droite et quand on rentre à la maison après avoir pris son banc on a besoin de très bien dormir on a besoin de faire des beaux rêves on a besoin de se sentir à l'aise on a besoin bien entendu c'est-à-dire une fois de plus de sourire au maximum et tout cela s'accompagne avec un matelas oui pas n'importe lequel évitez d'acheter des matelas après quelques jours ces matelas vont s'affaisser évitez d'acheter des matelas déjà utilisés optez pour la qualité optez pour le neuf optez pour les matelas orthopédiques allez dans les magasins Sorebco vous savez très bien comment rôle en tant que le communicateur de cette entreprise est non seulement de présenter les produits mais également d'éduquer les téléspectateurs et ce matin j'attire l'attention de tous les téléspectateurs soyez prudents soyez conscients soyez prévoyants et bien sûr la conscience et la prudence passent par le choix d'un très bon matelas oui ah ben oui le matelas orthopédique je continue encore de voir des gens qui vont par-ci par-là acheter des matelas évitez de le faire allez dans les magasins Sorebco de Douala et de Yaoundé et acheter un matelas orthopédique neuf dans son emballage avec garantie ceux qui sont dans la ville de Bafoussam dans la ville de Garoua de Berthois peuvent appeler nos numéros de téléphone et bénéficier des livraisons à domicile oui parce qu'on dispose d'une équipe qui se charge de faire la livraison dans les autres villes du Cameroun parce que les matelas sont disponibles uniquement dans les magasins Sorebco de Douala et de Yaoundé alors à l'instant le premier matelas qui s'affiche à l'écran est un matelas d'une dimension normale de 140 x 190 épaisseur 18 je n'ai pas l'épaisseur de 10 je n'ai pas l'épaisseur de 12 j'ai l'épaisseur 18 c'est un matelas orthopédique et qui dit matelas orthopédique dit matelas médical qui dit matelas orthopédique dit matelas qui vous permet bien sûr d'éliminer les douleurs au niveau du dos de redresser votre corps de vous sentir à l'aise de bien dormir alors aujourd'hui je le conseille à tout un chacun que ce soit les hôteliers que ce soit les particuliers même les revendeurs c'est l'occasion plus que jamais de venir dans les magasins Sorebco et d'acheter ces matelas pour les revendre ailleurs vous les avez à 79 500 francs un matelas qui coûtait plus de 150 000 vous l'avez en ce moment en promotion dans les magasins Sorebco de Douale et de Yaboundé à 79 500 francs une dimension de 140 fois 190 épaisseur de 18 åh la 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 L'Ac matela ma Sorebco m'a dit ouais wapulaten angabouam hate wapulaten angabouam à landé Sorebco obbed matela orthopédic matela ma bouam matela même pesa matela mignanga oh la 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 Sorebco mototé angam j'handa matela son bilan andene matras stima wame biale ande sorebco il y a lui m'en m'en më matela ma bouam Matela orthopédique Matra Simabouam 79 500 francs Dans les magasins Sorebco Je rappelle que le stock est très limité La promotion ne mettra pas long C'est l'occasion plus que jamais D'appeler, de commander, de réserver Ceux qui n'ont pas assez d'argent Venez à Sorebco On peut vous permettre de payer petit à petit C'est ça également Sorebco A côté bien sûr de ce matela D'une dimension normale Il y a des gens qui ont des grands lits Il y a des gens qui ont des lits de famille Il y a des gens qui ont des lits de trois places Alors je vous conseille De venir à Sorebco Vous avez un matela toujours orthopédique De 160 x 190 Épaisseur de 18 Au lieu de 200 000 francs Comme par le passé Vous l'avez actuellement dans les magasins Sorebco De Doigre de Léamundé A 132 000 Un matela neuf Un matela dans son emballage Un matela de très bonne qualité Oh là 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 Imaginez-vous sur ce matela Oh là là On n'a plus envie de se réveiller Imaginez-vous sur ce matela Que de beaux rêves Sommeil doux Sommeil paisible Sommeil de qualité Sommeil Nyanga Avec les matelas orthopédiques De Sorebco Dimension 160 x 190 Épaisseur de 18 Vous l'avez A 132 000 francs seulement Dans les magasins Sorebco Je dis bien de Douala et de Yavundé Les clients de Bafoussam De Garoua De la Côte d'Ivoire Du Congo Du Gabon Appelez directement Sorebco Et passez vos commandes Quelle que soit la quantité Vous serez servi Alors j'attire votre attention Acheter un matela c'est bien Acheter un matela orthopédique C'est encore bien Mais acheter un matela orthopédique Dans les magasins Sorebco Je vous le jure Chers téléspectateurs C'est encore mieux Parce que là-bas C'est la qualité Parce que là-bas C'est le matela Nyanga Parce que là-bas C'est le matela Qui vous redresse le dos Parce que là-bas C'est le matela Oh là 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 Regardez comment ça se présente à l'écran Regardez ce matela Il n'y a pas que le matela chez nous On a également des lits De très bonne qualité Je vous invite D'aller dans les magasins Sorebco Et d'acheter un matela orthopédique Dimension 140 x 190 Épaisseur de 18 à 79 500 francs Et le plus grand matela 160 x 190 Épaisseur de 18 à 132 000 francs A bon entendeur Salut Rendez-vous dans les magasins Sorebco Et achetez enfin De très bons matelas orthopédiques Merci Consti Lamine Merci infiniment Pour ce moment de vente Et puis On prendra du plaisir A vous retrouver prochainement Dans nos prochaines éditions Madame, Messieurs 10-12 de Zénith Ça se poursuit Dominique Audré Nous retrouve pour la suite Karine Sontia Reste avec nous Pour les messages Bambam Bengan Et Charlamen Batchou Pour bien les commenter Karine c'est à vous Alors Cette France là Faisons attention Il y a un guise ou rouge J'ai peur pour nous Soyons vigilants Flora Camo Hier J'ai vu le président Macron Discuter avec des médecins Qui se plaignent De leurs conditions de travail Et du manque de matériel Et la France nous envoie 10 millions d'euros Ce gouvernement est en train De nous vendre Comme à l'époque de l'esclavage Soyons vigilants Oui mais comment rester vigilant C'est ça le problème Parce que Lorsque vous avez Des dirigeants Qui sont déjà englus Dans un système Entre guillemets mondial Avec des gens qui Vont mettre tout ce qu'ils vont mettre là Passer par tous les voies de moyens Ils feront passer peut-être Leur 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 Vous allez être Il n'y a pas Unanimité Qu'est-ce qu'on fait Un bonbon Il y a Souvent des documents Confidentiels Qui se retrouvent Sur les réseaux sociaux Dernièrement Le plan de vol Le président de la république Avant même J'allais dire Que la visite Ne soit arrêtée Sur le plan diplomatique Le plan de vol Est-ce qu'il était déjà Sur les réseaux sociaux Il faut donc que les médias Jouent aussi le rôle D'investigation Je l'ai dit Non pas d'abord Il faut que l'information Arrive aux médias Et Il y a des gens Qui n'acceptent plus Un certain nombre de choses Un type de choses Surtout N'acceptent plus Des contournements Diplomatiques D'un genre Comme on dit au quartier Non Lorsqu'on va s'apercevoir Et ces gens Lorsqu'ils vont s'apercevoir Que l'aide de la France Au coronavirus A des orientations Qui sont mauvaises Pour la population Je pense qu'ils vont le dire Au média Parce que ici Il s'agit L'Europe Où l'Occident En réalité Est en train De préparer Une guerre Contre la Chine Parce qu'on estime Que la Chine A menti Dans le nombre De morts Que l'a connue Dans la date De propagation De Corona Parce qu'on estime Que la Chine Était au courant Et avait d'ailleurs Commencé A enregistrer Des dégâts Et Al N'a pas fermé N'a pas renseigné Le reste du monde L'Europe est donc En train de préparer Une repose Contre la Chine Mais qu'est-ce que L'Afrique à y voir ? Si C'est pour ça que La première apparition Publique du président La République C'était avec L'ambassadeur de France Ce n'est pas anodin Et il arrive pourquoi ? Parce que Un homme d'affaires chinois A donné un don Au Cameroun Donc le problème C'est La conquête De l'Afrique Et on ne peut Donc pas laisser A la Chine D'avoir la main Mise sur l'Afrique C'est ça C'est ça le combat Qui se passe là maintenant Nous étant Dans le précaré français La France Ne peut pas accepter Que la Chine Vienne De battre Sur son propre terrain Très bien Est-ce que nous avons Donc la capacité D'émerger ? Je dis Oui Nous en avons Nous avons quand même Des compatriotes Qui aiment leur pays Merci Bon bon Karine Le phénomène D'enlèvement Et de sacrifice Des petits enfants De moins de 5 ans Prend de plus en plus D'ampleur Dans le département De ces derniers mois Et à Bessengay Il y a 3 jours On a récupéré Un petit garçon De 1 an A qui On a sectionné L'organe Neuroproducteur Mal et avec la gorge Sacrifié Dieu merci Il est vivant En soins intensifs Ces gares Jettent l'opprobre Sur notre communauté Alors Dominique Audrey C'est quand même Récurrent Non ? Il faut rapidement Que l'on fasse quelque chose Et bon Pour se payer S'il y a 2 jours Qu'on n'entend presque jamais Le ministère de la promotion De la femme Et de la famille Quand il y a des cas pareils C'est assez terrible quand même Et les affaires sociales Y compris Oui ce sont 2 ministères Inexistants Inactifs malheureusement Parce que Très inactifs Inexistants Qui poussent à se demander C'est même quoi Le projet De leur existence C'est quoi Le but De leur existence Mais à côté de ça Moi je Je pense qu'on devrait Revenir au Comité de vigilance Dans les quartiers Je crois qu'on devrait Multiplier ça Et faire une sorte De recensement En interne Que les chefs de quartier Sachent effectivement Qui habite ici Qui habite là-bas Qu'on sache qui est qui Dans nos quartiers Puisque visiblement Nous sommes abandonnés Mais maintenant Il faudrait qu'on se prenne En main Si on reste là A se lamenter Ils ne font pas ci Ils ne font pas ça Ce sont nos enfants Qui vont continuer D'être agressés Comme ça Violés Tués Et autres Donc maintenant C'est à nous autres De prendre les choses en main Organisez-vous Dans vos quartiers Avec des comités de vigilance Et dans les foyers Essayez de collecter Même si c'est 1000 francs Laissé l'enfant De deux ans Dans une crèche La femme s'occupe Parce qu'elle veut dire Aujourd'hui La famille C'est quoi Monsieur sort Madame sort Donc les enfants Sont donc à qui Sont laissés à qui C'est madame Qui s'occupe des enfants Mais on nous a dit Ici que l'enfant C'est l'enfant De la communauté Oui Où est dans la communauté C'est la femme D'abord Quand vous commencez A laiter l'enfant Vous allez au marché Vous laissez l'enfant La voisine Oui Et les enfants Jouent entre eux C'est ça Comme vous dit Mais quand vous dit Mais monsieur lui-même A fait quoi Donc les deux ministères Là justement C'est ça le problème Ils ont La femme a laissé Ce rôle principal Pour commencer la bagarre Avec son mari C'est pour quoi C'est pour cette raison Qu'on arrive dans des situations C'est bien Que vous pouvez Vous bagarrez pas Avec vos maris Avec vos hommes Occupez-vous de vos enfants Donc si vous pouvez Laissez vos enfants Aux voisines Et qu'on les kidnappe Ce sera différent Du fait que Ce soit la femme Qui soit allée au travail Et qu'on a kidnappé Si vous laissez Donc rester à la maison Avec l'enfant Et si on reste à la maison On n'a pas d'argent Pour manger Parce que c'est parce qu'on sort là Qu'on mange Merci Karine Sontien Merci Mbron Bengane Merci Charles a même battu Dominique Audrey On se retrouvera C'est tout le monde demain Ensemble avec le même plaisir Madame et Monsieur Merci à vous D'avoir trouvé de l'intérêt A rester sur les antennes De télé Kinox Dans des Kinox Télévisions Et au-delà de l'image Nous continuons Toujours de vous rendre compte Merci pour la fidélité A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada